Non mais c'est original, Timo smite red au top, c'est... Bah il va le changer tu vois son smite, il va le changer je pense que... On va voir ce que ça donne, ils ont pris leur pic confiance, il y a juste Yon qui a été autophile, qui est ce qu'il voulait aller mid et finalement il est allé support, et Luke support contre Léona je pense que ça va être compliqué. Après ça fait plusieurs fois qu'il a pas son rôle Léon, ça serait bien peut-être de lui laisser un jour une lane. Euh je sais plus, je sais pas, parce que je crois qu'une fois il n'avait pas non plus son rôle et... El famoso Yassio euh... Je sais pas, qui dit des choses cheloues, depuis le 22... Ah, Marino, 7 mois avec le prime ! Depuis le 22 février on est là, bonne chance, choueur, visage souriant. Et même si elle est fragile, bah c'est ça peut être le plus gros pilier de l'équipe en vérité. Oui, vu avec CCC. Merci beaucoup Marino pour le 7e mois, c'est complètement insane. Et en effet, bah... S'il joue vraiment bien Lux, la Lux, pourquoi pas ? Mais mec, non mais mec, Pyke arrive... Soit tu te voles de ouf, soit ton équipe est en retard et elle ne pourra jamais remonter en fait. Parce que là le problème c'est que le KN, il va lui falloir du stuff assez vite pour pas qu'il se fasse atomiser la gueule en tank. Euh... Parce que là sinon le pack, il fait ce qu'il veut, il va engager les fights comme il veut, parce que même si la Lux le touche au Q, ça n'arrêtera pas sa charge de Q. Le Kha'Zix, il peut flank toute l'équipe, j'ai l'impression. Ah non, il y a quand même une Akali. Est-ce que tu peux juste compter l'autre temps s'il te plaît ? Ouais, t'as raison. Hop, 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 hop. Je suis à une limite 52. 53. Pas parfait, on est à 24. Exactement, c'est parfait, nickel. Du coup, j'ai mis les champions. Ah oui, il y a des petits lags au début, vous inquiétez pas, c'est normal, il n'y en aura plus juste après. Du coup, c'est goal plate aujourd'hui les gens. Demain pour le stream, ce sera du bronze silver pour ceux qui regardent la game sur YouTube, ce sera aujourd'hui du coup à 20h pour le bronze silver. Alors, Timo, il a pris, il a pris Timo contre Vladimir, il pensait être contre Vladimir, il a cru que c'était un matchup favorable. Ah oui, oui, non, vraiment. C'est vraiment un matchup favorable. De qui, Timo, non, 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 c'est, oui, Timo contre Vladimir, c'est bien parce que Vladimir, il peut être piégé avec sa flaque. Et même les dotes de Timo, c'est-à-dire que dès que Vladimir mis une flaque, ça peut le tuer en fait. Parce que s'il a les dotes de Timo et qu'en plus ils perdent des points de vue quand il met sa flaque, ça veut dire qu'ils se tuent tout seul. pas parce que moi je trouve que la portée de timo est pas ouf du coup vladimir tout le temps pouvoir faire ses q et vu que timo c'est du poc et vladimir a dû ce scène de mal avec son cul je trouvais que c'était mais après timo ça peut vraiment être d'accord si on sait bien jouer ça peut être une horreur en temps plein quoi ok faut vraiment abuser du poc mais tu peux te faire tu peux te faire avoir par le jungle on va voir du coup kathleen qui revient qui est revenu donc elle a été up depuis quand la kathleen alors elle a reçu un tix elle a gagné 40% des gars comme ça 40% dégâts oui en fait au niveau 1 à 18 elle va gagner jusqu'à 40% dégâts au niveau 18 dire qu'au niveau neuf elle a déjà 20% dégâts en plus sur ses tirs dans la tête d'accord donc ils ont augmenté surtout le late game j'ai l'impression mais pourquoi ils voulaient pas augmenter l'heure j'ai pas entendu en fait ce qui se passe c'est que la force de kathleen elle est ultra progressive en fait c'est à dire qu'elle aura que des dégâts des dégâts fixe donc elle a pas dégâts en pourcentage dans ses sorts par contre elle va envoyer des prunes incroyable d'accord ce qui fait qu'avant aussi si avant elle était un critique à 1000 ce qui est largement possible avec 4000 si avant on mettait un critique à 1000 maintenant elle met un critique à 1400 oh my god non mais t'as vu le sang froid du kha'zix oui mais c'était hallucinant mais depuis quand il joue kha'zix lui parce qu'elle connaît son champion pour savoir que je devais les redonner autant il a toujours joué non mais ça s'est joué à rien du tout c'était trop chaud le w de kha'zix il avait été bluffé sur le sur le soin alors je sais plus le rachaud de soin mais ça avait été augmenté un peu oh mon dieu c'était tellement close à ça met mal le kha'zix là ça va être un petit peu compliqué attention le q le flash q qui a été lancé par le luciane attention à la luxe qui s'avance un petit peu trop le w de luxe qui est pas mal du tout ici on met des dégâts sur la léonard plus du côté de la team c'est compliqué on va quand même flash parce qu'on a cru que le w allait venir à la quête ligne qui se donne peut-être ici la queue de luxe qui passe pas du tout la luce qui a peut-être qu'il ya son w elle avait son dos aussi recule elle a un non le sien à son e dans deux dans deux dans cinq secondes ken va prendre le kill ken ce sera très très bien si on lui donne le kit parce qu'il va pouvoir prendre des essences ou même juste je suis pas le qu'ils ont sorti beaucoup de temps à aller chercher la catéline du coup c'est la catéline à léona du coup ça ça rentabilise un petit peu si ça rentabilise parce que le fait d'aller couvre aussi loin le forme que le chien il a pu perdre là dessus c'est ça peut être assez conséquent en termine c'est pas non plus à la base mais oui je vois ce que tu veux dire mais pas mal pour aller la chercher quoi du coup c'est ça permet à catéline de pouvoir se mettre ouais elle a pu faire même un peu plus elle a failli se donner au passage mais ça va ça va ça va c'est vrai qu'elle a son à la son petit peu en fait à cali c'est super safe online chez jeu elle a trois dents ah ouais c'est hallucinant même sur son ultime même sur son ultime je veux dire c'est rare les champions qui sont aussi fait safe au début comme ça avec un potentiel de d'assassinat aussi une scène je toi j'étais convaincu que c'était à cali autre importance et timo mid maintenant je sais pas pourquoi j'ai si timo il était il a été faire ce petit peu ce placement il était plus que très tôt il était faire ce petit mot en effet ben tu vois j'en range pas pourquoi j'ai vu à cali dans ma tête c'était convaincu qu'elle était top j'étais à l'herbe on t'en a pas de souci pas de souci alors attend ya un truc que je voulais voir ouais alors j'ai vu une à cali mid qui était ap et qui nous a tous défoncé la gueule ce que toi tu nous disais ap c'est peut-être pas ouf après on avait zéro et j'ai toujours été vraiment fou alors à cali c'est un perso ultra particulier en build en fait c'est à dire qu'on vous a regardé la thématique hybride je fais une parenthèse à cali ou pas let's go allez parenthèse à cali let's go à cali du coup ça perso très particulier à équiper parce qu'elle va avoir conduire déjà elle va énormément rentabiliser la bonne rue offensif qui va donner la létalité la peine et magique parce qu'elle va avoir des dégâts magiques et physiques sur son passif il va faire des dégâts magiques et physiques parce qu'elle aura son auto-attaque plus les dégâts magiques du passif elle va avoir son son q spell qui met des dégâts magiques mais qui a un ratio ad un bon ratio ad elle va avoir son e qui mettra que des dégâts physiques et son ulti qui met un coup des dégâts physiques et un autre coup des dégâts magiques et du coup les sorts ont des ratios ok mais c'est beaucoup trop départagé pour pouvoir rentabiliser un bâton du vide ou un dominique en fait par contre ce qu'on peut rentabiliser très tôt dans une partie c'est les bottes de peine et magique parce qu'avec la rune célérité qui donne les dégâts physiques par rapport à la mobilité on aura on aura de l'ad ou de la paix adaptatif et de la peine et magique et on peut partir dragtar et avec la smoke vu qu'on invisible tout le temps jusqu'à 8 secondes on pourra proc des effets dragtar à chaque fois que l'on restera invisible une seconde à chaque fois et le pistol âme reste encore build parce qu'on aura le proc magique et le slow sur le pistol âme avec les stats qu'il faut c'est à dire la paix et la d donc ça c'est pour rentabiliser son plus pelle et entre le pistol âme les bottes pn et magique et la draktar on a encore build efficace contre les ah ouais la draktar sous tour putain c'est trop fort ça et oui j'avais même pas pensé à la draktar sur sur akali la intéressant 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 ça donne envie de la prier il ya des petits objets qui sont adaptés alors j'ai pas fait tout le guide mais il y aura un guide qui sera certainement posté sur sur le site lol peut-être parce que je suis en contact avec un rédacteur qui travaillent pour les articles avec l'homme super ok nice bien vu bien vu tu connais vous débute du coup qu'est ce qu'on peut dire la vache il ya quand même un sacré car à la top lane c'est normal bike ça se fait déchirer par un timo et en fait là mais il est bien parti à l'opé parce qu'il a il a pris ce qu'il fallait mais c'est vrai que mais en fait là sur tous les avantages le kzx aurait dû aurait du gank beaucoup plus le type l'at qui qui agressif incroyable j'ai pas trop trop vu la situation ce que je regardais encore le paix mais un dommage à l'action intéressante pour le coup peter la gueule l'idéal c'est vraiment de jamais touché là mais je regarde juste le scoreboard en fait parce que là en fait je le disais dans une de mes vidéos c'est que il a il a sa plaque il a utilisé contre l'akali dure 24 à il a tout de suite un an une seconde c'est 24 secondes dans la récupération de la plaque de vlad c'est ultra long après le passé je vais là ça c'est joué vraiment une seconde ouais mais même parce que c'est pour ça que les sortes ont des cooldowns vous voyez si un jour il ya un patch et qu'ils ont on enlève deux secondes à la plaque de vlad j'avais deux secondes c'est pas rien du tout en fait parce que j'avoue bien pensé de voir ça comme ça c'est parce que c'est très simple là comme exemple est pas que ouais machin on s'en fout mais 24 secondes c'est très long et ça évite d'abuser justement de cette invulnérabilité en effet est ce que je disais aussi pour paix en fait que je reviens là dessus c'est que c'est un champion tout seul ça va pas être ouf mais avec un jungler c'est trop trop bien parce que paix c'est un des meilleurs champions à 7e pendant que tu as le q tu as le e et le e peut être flash du coup en fait tu e et si tu flash l'ennemi est obligé de flash du coup après l'ennemi s'il a plus de flash il peut se faire camp surtout que c'est un timo qui a pas de push du coup c'est un peu dommage de l'avoir laissé trop former le timo là c'est presque trop tard parce que le timo il a beaucoup trop de farm et fallait l'embêter et malheureusement paix ne peut rien faire tout seul à moins que le timo fasse une grosse erreur de déplacement et que bref il se prenne deux trois coups de tour plus un ult mais ça m'étonnerait du coup un petit peu dommage là l'équipe bleu qui vont vraiment très peu de farm mon nom il ya vladimir qui est un petit peu de 20 et le kzx aussi du coup ça règle un petit peu le problème et même la léona qui donne aussi des trucs le w de vladimir qui est pas mal du tout ici le kzx qui arrive pour aider son mid laner attention oh là là il faut cher cher le kzx voilà un cali c'est quand même deux porsages très agressif ah bah là le double électro cute je pense que ça fait mal qu'un kzx 100 ans j'ai pas vu les bons on est bon perso j'avais kathleen à la place de kzx ah ouais là le kzx s'est fait surprendre parce que double électro cute avec des bursts ça fait mal ça fait mal là du coup kzx qui part sur une étoffe ouais et top qui est pas non plus où là on a le w non pas encore ah putain il a là il tue non c'est c'est son héros là là ça se joue à rien c'était son héros oui la vache oui j'ai pas vu de ken en effet ça se joue à la chance pas de chance pas de chance à ça joue bien moi c'est ça qui me saoule à la mid lane tu vois j'ai l'impression de voir tout le temps le même pic c'est que le truc assassin vladimir yassio je vois est ce que tu vois des xerat des oréna oui un peu plus qu'il ya des trucs non mais non mais ce qui est certain c'est que là dès le prochain patch il ya des temps qui vont revenir c'est certain parce qu'ils ont prévu de bien d'offre une bonne poignée de temps qu'on va dire et comme je t'ai dit ils vont nerf toutes les runes les runes agressives tout ce qui est brûlure électrocution kuba et c'est tout ça ça va être ce qui fait que la rune brûlure les dégâts vont être divisés par deux ah ouais par contre tu pourrais la mettre toutes les dix secondes d'accord en théorie ça va être ça mais ça peut être vraiment énorme s'ils font ça parce que les personnages qui ont du sustain en laine bas ça c'est comme si l'arrivée n'existait plus quasiment je dis bien quasiment là ou si tu joues contre un personnage comme akali qui n'a aucun sustain ben la bonne brûlure que tu peux la prendre plus souvent bas ça peut dévastateur pour elle donc c'est moi pour comprendre que j'aime pas trop la méta en ce moment parce que vu qu'il ya plus vraiment de temps qu il ya beaucoup plus d'assassins oui et les assassins ça défonce tous les mages à ce qu'ils shot luxe xerat velko ziggs tout prêt et à trop de champions qui se font défoncer et du coup tu es comment dire c'est très dur de sortir des champions la mid lane si tu n'es pas complètement dans la méta il ya de ça il ya un peu l'effet papillon de l'arrivée conqueror bon là on n'a pas dans une conquérée dans l'équipe donc c'est ça va pas se ressentir de la même manière ah oui la rune conqueror qui défonce et la rune conqueror qui agit aussi énormément en question en écho par rapport au fait que les tentes n'existe plus parce que comme ça ignore la résistance et qu'il ya beaucoup de jaqs qui sont sortent en solo q etc des derius enfin j'en passe mais du coup on veut plus de jouer tank parce qu'on pourra jamais tanker les dégâts plus en fait c'est impossible c'est vrai et en écho le fait qu'il ya un joueur qui joue conqueror ça empêche aussi beaucoup d'autres joueurs à jouer donc ok y'a qu'à zix ça me paraissait bizarre comment gage ici en fait à chaque fois que l'on a va avoir son r c'est un kill sur la luxe si la si la luxe n'a pas de flash vu qu'elle est assez lente c'est pour ça que la luxe aussi est partie très très vite sur ces bottes rend trois de sorciers parce que pour éviter le air pour éviter les e c'est trop trop important alors c'est même pas que pour ça c'est que quand tu as support c'est obligatoire de faire la pénétration magique quand tu joues en support hommage d'accord parce que ça va être ta seule source de dégâts et tu pourras pas acheter vraiment de la puissance ok oh attention elle a encore un air ça pique c'est un peu ce que ça peut ce que j'expliquais tu vois dès qu'il a mis sa flaque mais il a perdu des points de vie en mettant sa flaque en plus qu'il a l'ignite et du coup ça renforce les dots c'est très fort contre vladimir en fait d'accord et en plus elle avait même pas utilisé la caly son son bill girl writer cutlase donc là là a pu son stole là maintenant la combina de golf sur oui la banne elle est bon bah 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 beaucoup de la boutique le plus vite que ça voilà donc pouvoir l'acheter plus vite que prévi oula il est full on e le quai n'est normalement voilà il a pas de chance pas de chance attention thimo quriblock c'est un timor beaier gelé qu'on va voir droit ouais qu'il parti un petit peu plus tanky tu veux vraiment être une une horreur pour le pack après bon les hp c'est pas d'attentant qu'il ya sur quoi oui mais c'est toujours mieux que peut-être un glace cannon attend mais c'est vrai est ce que je vois on voit pas les les boeufs attend mais tu vois les trucs en plage ou pas toi quel truc genre le skin de plage tu vois ou pas toi le skin de qui n'aimait c'est le skin de plage des mobs des mignons et tout ah oui je le vois oui je les vois pas moi bon bah parce que c'est grand parce que c'est une grosse c'est bien parce qu'en fait moi ce que j'aime bien c'est que quand on revoit le coach abonné on se dit ah c'était cette saison là tu vois c'était c'est vrai c'est vrai mais bref on s'en bat les goûts du coup qu'est ce que je voulais dire donc la calé à gun blade oui en fait le pike ça va être très très chanteuse quand tu joues pike c'est chiant parce que comment dire c'est chiant tu dois apprendre tous les matchs c'est à dire que le air de pike tu dois regarder tous les champions de verse et tu dis sur qui je peux le faire sur qui je peux pas le faire à cali je pourrais presque jamais faire mon air sur la cali parce qu'elle a trop de dash lucien il a un e il faudra que j'attende pour faire mon air parce que lucien a son e et kane il a un dash un mou speed et un ult du coup il doit faire son ult pike sur principalement timo et luxe et il faut faire attention à ça et si toute l'équipe en face ont des dash avec paix ça fait très très compliqué de lutte et là là c'est le pire match up là il a il a deux fois moins de cs c'est catastrophique pour lui là encore une fois la luxe spr c'est un kill c'est ce qu'on avait dit ça c'était au abuse luxe est un très très mauvais choix de pique ici ce qui restait plus que cette seconde on a complètement oublié ce qu'il devait prendre il a pris luxe de façon c'est un autophile il n'y a pas trop de problèmes heureusement que pike il prend beaucoup de résistance magique sauf que le jungler fait des dégâts beaucoup ad et du coup c'est pas mes fameuses boîtes préférées sur un support à et le famoso à bottes de mobilité de mobilité c'est devenu maintenant la drapard de mes bottes en fait on a un quoi comme une mort il est mort parce qu'il s'est pris un combo d'accalier avec la gun glade et du non mais attend j'ai pas compris la fin il s'est pris une brûlure un truc comme ça ah non c'est pris de l'électro cut a peut-être georges et je page j'ai tout eu en fait ok il joue bien la cali tu sais que c'est pas une c'est pas un first time la tour qui est perdu ici à temps est ce qu'on va pouvoir prendre le kill sur le timo on aurait pu prendre le kill là oui il pourrait pourrait se retourner en mai en plus il avait les incurs et tout c'est dommage allez là tu vas pouvoir faire air voilà on va prendre des petits gold ça va faire plaisir il n'a pas eu les gold si si non parce que c'est c'est quasi ce qui a qui a pris le kill oui je veux dire il a eu comme là ce que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu la pièce mais je crois qu'il l'a eu quand même j'ai vu un cadre turquois je crois bref du coup le ken qui est parti en forme tank évidemment parce qu'ils avaient besoin d'un tank et puis s'il était parti assassin contre une léona c'était un peu compliqué aussi il peut bien il peut bien abuser de léona ou de vladimir en late game par rapport à leur hp oui attention attention le vladimir bonnes plaques parce que là c'était quand même assez compliqué attention le ken qui aura le temps de faire son air sauf qu'il est sous ignite du coup il va récupérer moins d'hp et il va se faire tuer par la kathleen qui aura utilisé son ultime donc là la kathleen a fait ce que je voulais proposer un conseiller plutôt c'est le chronomètre pour qu'elle puisse réagir en cas de danger sur que s'il ya une ulti ou quoi un peu de suite annuler le type de l'adversaire bien vu bien vu ça peut donner un petit peu de temporisation c'est ouf les dégâts de la khali là avec la gun blade ce qu'est un bon sport spike elle est partie sur le début du zone avec le brassard qui va lui donner pas mal de d'armure l'armure qui sera quand même pas mal importante après on pensait que c'était pas avec me du coup tu vois je lui avais dit conseiller un brassard tout de suite papa pas tout de suite mais assez tôt du coup ça vient à la finir sa gun blade très vite ou la khali qui prend quand même très cher dans ce 1v3 en effet on peut pas non plus faire du 1v5 à 1 5 le vladimir chaud 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 en espérant qu'il ne lague pas quasi que 106 1 très xy qui fait du bon taf encore très si toujours et très si les gens je suis désolé pour ceux qui se demandent parce qu'il est des fois il était dans ma liste d'amis des fois je n'ai en liste d'amis des gens parce qu'il participe où je leur dois des give away des trucs comme ça et deux fois juste répond aux questions et trahir de plus moins toutes les vidéos il sait exactement tous les noms des gens et en plus il a trois écrans du coup il met sur les trois écrans les trois vidéos et c'est le premier il a trois égros il a il a vraiment trois écrans et tout du coup il trahir de ouf mais il a raison tu vois toujours tu participes hop est-ce que ceux qui ont plus d'écran ont plus d'avantages je pense pas tu peux mettre en petit en petit en mode fenêtre et toutes les toutes les mules que les pages internet au pire bref hello je suis une tout nouveau qui sont les viewers là c'est une game gold platinum les viewers on a pris au hasard parmi les abonnés et ainsi que les viewers après ceux qui ont le tiers trois évidemment ils peuvent participer à la game automatiquement et je crois que c'était yon et même okono du coup la game est super série en passe en tout cas 600 gold d'écart c'est très serré mais le scaling il a l'avancé là haut elle est quand même elle a eu le temps de revenir dans sa flaque c'était bien joué oh c'est ça joue bien la la calique a vraiment plutôt bien joué oh la la ça elle se peut se donner elle prend tout dans elle est vivante elle a réussi à s'en tirer c'est complètement hallucinant le pack qui va mourir ici le casis qui va pouvoir prendre la cali le ken qui est complètement tout seul le flash qui est bien utilisé ici pour esquiver le w ça joue vraiment très très bien mécaniquement le q de luxe qui a été touché les deux dans le tribush ça ne suffira pas cette phase de jeu était quand même assez une scène mécaniquement c'était du spectacle c'était très très joli à voir il ya eu de très très beau flash très bien timé pour esquiver certains cc waouh est-ce que le plat ça joue bien je suis content là je suis pas déçu ça c'était joli les gars je suis absolument pas déçu apparemment j'ai l'impression on va on va croiser les doigts qu'ils ont appliqué ce que j'avais conseillé à toi ou luciane et un allié qui pouvaient qui prend de la cliver en fait par rapport à oui en effet c'est vrai qu'on le rabâche souvent peut-être que la série et miracle on est en mode peut-être ils ont pas pensé du tout peut-être que c'est que la chance on sait pas mais on va on va partir du principe qui regarde les vidéos et la cibou pour ceux qui comprennent pas qu'ils soient en fait dit souvent il faut éviter de prendre deux coups près noir dans la même type des doublons d'itemme ça sert à rien des doublons d'itemme avec évidemment quand on parle de doublons doublons avec des passifs qui s'appliquent des gens de débuff sur les cibles c'est sûr que si on prend deux coups près noir mais on sera toujours limité à six effets de coups près noir aïe 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 le flash qui passe pas ça c'est vraiment un problème ici ce qu'on avait un air de léon a ouais on a un air de léon a au cas où sauf qu'il ya qu'il n'a peut-être pas la vision faudra que je regarde la vidéo après on parle de doublons mais c'est de certains gens des fois tu me rends de rabadon il ya pas aussi un pas je dirais pas un problème sur un joueur c'est que si un allié part sur un coup près noir c'est à dire qu'un va piquer les effets et l'autre peut partir dominique pour avoir encore plus de pénétration c'est ça et ce sera beaucoup plus rentable que de faire deux coups près noir parce qu'on n'aura pas plus de dégâts attention le cani ici qui va ben ça lors il se met bien il se met bien là il va pas pouvoir s'échapper il a très bien ça c'était j'ai glissé chef ou la lutte est vraiment bien positionné ici sur la cali la cali qui va se faire pulveriser en un instant l'ultime de luxe qui est plutôt bien placé le casier qui va devoir s'enfuir le lucien est ce que ça va passer non le cul qui est encore bien placé la luce qui met quand même des bons skills shot oui mais trop beau ce qu'il n'est pas disponible putain c'est le skin c'est le skin luna mais il n'est pas dispo il est trop bien ils sont plus disponibles ce skin là c'est vrai je crois pas non non je crois pas qu'il est dispo fait chier c'est possible je sais pas ça arrive en vrai là le ken ce qu'il a fait ça arrive les gens ne blâmez pas des fois ça arrive des joueurs pro le fou parce que les mais oui oui enfin tout le monde fait des erreurs mais souvent au point du doigt les erreurs mais on a tendance à oublier que nous mêmes on fait des erreurs et en game jamais tu feras une game parfaite tu feras des erreurs parfois malheureusement tes erreurs comment dire parfois tes erreurs tu vas les faire en early game qui n'auront pas beaucoup d'impact et des fois tu vas les faire en late game qui auront beaucoup plus d'impact mais les games parfaite c'est on arrive pas les gens ont fait toujours des erreurs là c'était une erreur en fait il ya une touche qui vous permet de ne pas cliquer sur le mob moi je crois que j'ai changé il faut j'appuie sur la touche q genre à ça dépend des claviers ça permet de pas taper les mobs en fait bref et en gros pour résumer ça sert à rien de lui dire gros tout à fait oui je sais quoi parce qu'il a plein qui vient appuyer sur sur ça alors que c'est pas ça qui le fera s'améliorer il sait qu'il doit faire attention jouer mieux par rapport à ses clics oui ça peut être des colts ça peut être de la micro de la macro game comme de la micro game attention le ken qui n'a plus d'ultime ici qui va se faire peut-être tuer par le kzx le kzx qui fait il fait une bonne game le kzx là qui commençait à être 9,5 là il aura son dominique ça va être israël inarrêtable en fait je pensais pas que trexit est aussi bon sur kzx parce que là je vois pas vraiment d'erreur il s'agit vraiment bien en gros il m'a dit ouais machin en fait on voulait prendre truandle et bon il a été ban truandle aïe 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 le flash ici et du coup il m'a dit vas-y je sais pas quoi jouer j'ai scarner ou ringard j'ai fait non prends pas scarner et tout ouais on le voit tout le temps avec scarner et du coup il est resté 10 secondes et il m'a dit je prends quoi je prends quoi j'ai dit prends scarner prends scarner parce que j'avais qu'il le jouer et l'équipe elle était ultra squishy c'était un bon moment de prendre scarner après je voulais pas prendre alors il avait ringard mais je voulais pas le prendre parce que timo c'est pas c'est c'est simple mais je voulais pas qu'il y ait ringard contre timo ah ouais j'avais pas envie mais je ferais qu'il y ait un scanner en fait scarner il a beaucoup plus de pression par rapport à un ulti qu'il peut utiliser de manière plus agressive dans le sens où il peut alors que que ringard quand il ulti t'as l'information qu'il est dans les parages quasi que c'est pareil mais mais c'est beaucoup plus agressif parce qu'il va tourner autour du fight en fait et moi je me suis foiré parce que j'aurais du limite conseiller 1 une banche pour la luxe à chaque fois elle se fait toucher par les airs et là la luxe on savait pas quoi prendre comme objet elle a pris exos je lui ai dit tu vas jamais pouvoir l'appliquer sur kathleen qui a une meilleure portée en plus ça va être chiant genre ça va être compliqué la limite elle aurait dû prendre de clins limites en genre contre la léona ouais non 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 peut-être pas web non peut-être pas clins mais en fait je pense que c'est juste un mauvais match up scr par léona elle est morte à chaque fois ça va un peu plus loin que ça c'est la synergie bot lane elle est enfin c'est pas une vraie synergie et puis le problème de ta composition enfin c'est mais les gens ils peuvent le voir de même c'est qu'il ya très peu de cc et ça c'est vraiment problématique nous nous on a beaucoup plus d'outils pour chercher les ennemis balé on a la preuve c'est qu'elle a fait des actions qui ont puni énormément de gens et c'est ce qui permet à notre équipe de d'avoir davantage bala le 1 6 luxe ça fait mal au cul là je pense que c'était un des pires champions à sortir l'us contre contre léon a à l'histoire ça aurait été très bien d'ailleurs à l'histoire ça aurait été parfait pour le coup à l'histoire serait clairement détruit la léona et kathleen aurait été très très mal après notre luxe ion ils jouent pas de personnages et je pense que pour beaucoup de personnes qui jouent des perçois agressifs d'ici les prochains mois vous allez sûrement vous mordre les doigts avec ce qu'on est très fort pour tous ceux qui jouent là des d'être sauf pro agressif vous risque aurez d'être d'être déçu de la trappe la trappe la trappe allez moi je vois que des assassins toutes les gammes j'en peux plus ça va changer là le jeu est en train de penser à jouer support là et où à prendre mid laner assassin et roule sinon tu joues à sinon tu joues ouais tu joues des briseurs au pire au mid lane je vois les conquérations non ils ont ils ont ils ont réduit l'impact des briseurs à mid lane comme comme il est là récemment oui l'euro ils ont réadapté ses stats défensives et d'autres une blaine pourquoi sont mieux en top lane et qui perdent une efficacité contre les mages d'accord ok bien vu bon patch du coup attention la léona ici qui va récupérer les deux joueurs qui voulaient aller récupérer le hall était chaud mais le souhaitait vachement beau ça aurait été le mouvre d'autres équipes timo hanche gardien maillot gelé d'accord qui a tous mais du coup quand tu achètes l'objet là de 10ème de l'heure est ce que tu peux changer ton site avec ton ton lit oui tu peux prendre une ignite ou ce que tu veux et d'après toujours les portants soit de quoi l'objet il a toujours l'objet de jungle oui oui l'objet tu le gardes mais mais le sort que tu changes tu l'utilisent qu'une seule fois le sort que tu changes oui ça veut juste dire que tu as à une branche si cher que ça le ken qui se fait un petit peu trop catch trop facilement là en fait à ce qui fait que quasi que c'est juste la danse de la mort en fait c'est comme cas il a la danse de la mort d'accord c'est pour ça que je me disais putain il prend pas grand chose et il fait la danse de la mort et en fait ce qui se passe c'est que cas il a des ratio ad équivalent à 380% en total sur tous ces sorts ce qui n'est énorme ce qui fait qu'il va mieux rentabiliser une danse de la mort que un coup de noire parce que même si le coup de noire et donne de la pénétration il a que 40 dégâts physiques là où je serai dans la mort il va avoir du sustain en masse donc on aide j'ai buggé mais que tu m'as dit plus de 300% oui en gros sur en gros si tu prends tout le cumul des rations du personnage en a des deux cas x entre son passif et tous ces sortes tu vas arriver à 300% de ration ok c'est pas juste un sort non mais non mais c'est pour ça que j'ai buggé de ouf en fait comme c'est c'est important parce que c'est façon qu'on rentabilise l'achat des objets en fait si tu prends pour dire si l'atelier variaz ou ap d'accord bon c'était du troll oui mais si tu joues il ya zouraté battu si on tue ce qu'elle a mort tu pourras faire très mal il est pas tout aussi ça que c'est qu'ils font ce qu'elle a mort pour rentabiliser le sort tu vois l'idée ou pas parce que c'est logique moi je suis pas trop attention en vrai aura soulagé je pense que c'est la semaine dernière où je m'en avais parlé et j'essaie à l'idée vu que les racontes quasi qui sont ultra élevé parce que c'est un assassin qui est basé sur les dégâts physiques à mort mais du coup ils entablissent beaucoup mais la danse de la mort sur la sur la globalité de ce qu'il peut faire ça veut dire que comme il se soigne avec son aide danser la mort soit aussi sur les dégâts physiques du coup il a un son qui est augmenté sur son aide c'est le premier point et les dégâts de tous et sort donc sur son combo seront plus fort même si n'a pas la pénétration parce que toutes ces stéréo tous ces stéréo seront excessivement gonflé en fait en fait en tout cas il fait une très bonne game le cas il va atteindre son pack de dégâts dès qu'il aura son son dominique et qu'il a son dominique là c'est cela des mandats de commande là malheureusement la catiné en 2 1 10 dommage qu'elle n'est pas plus de qu'il parce que je voulais voir ce que ça donne une quête ligne qui rushes tom raser là une chose pour casics en s'envolant comme il fait à sa place je serai porté sur des bottes de mercure et j'aurais fait un ange gardien on est à normer ce qu'elle est part sur de la pénétration d'armure non non je parle de des bottes je parle des bottes il aurait dû faire des potes de mercure et en et en etame d'un etame d'armure à la place des bottes il aurait fait un ange gardien ça aurait été beaucoup plus homogène d'accord parce que là la pénétration d'armure il ya beaucoup beaucoup d'armure en face il ya deux zonia arrête à le gros problème de l'équipe en face c'est que zonia est important et kathleen mais kiff les zonias genre une trappe en dessous des zonias hop ça c'est horrible c'est terrible c'est vrai qu'il va être peut-être pris pour l'équipe rouge oui le casics n'est pas là ça m'étonnerait c'est pas trop grave dragon océan contre pour eux c'est pas ouf peut-être le ken quand même il va pouvoir bouger beaucoup plus dans la carte problème de mana non mais là le paix que c'est pas celui qu'il faut en fait pas et qui léona il faut vraiment qu'ils évitent d'engager sur eux c'est les pires dangereux ce qui fait qu'elle a son vision d'ailleurs la vision j'ai pas trop regardé ce niveau score de vision la léona qui a un bon score de vision par contre la luxe qui malheureusement elle n'a pas changé son trinket jaune aurait dû prendre la trinket bleu oui ça c'est obligatoire quand on joue un perso comme luxe ce sont ton équipe s'ils veulent pouvoir là la partie à ça on serait très mal pour l'équipe rouge mais s'ils veulent remonter c'est vraiment la word bleu qui est très importante aussi ce qui permettra d'éviter l'effet check parce qu'ils comme ils ont aucun temps qu'ils ont aucune fontaine ils sont obligés d'avoir des informations sur ce qu'ils peuvent avancer ou pas à ton équipe ils ont bien géré les trinkets là trois rouges alors pourquoi il ya autant de rouge évidemment parce que il ya beaucoup de champignons sur le sol et c'est extrêmement chiant après les champignons vu qu'il n'est pas à fait c'est moins relou un peu quoi là le ça fait des guillis quoi c'est pas ouf les champignons de timo là je pense je pense que sur timo j'ai vu des build plus agressif que celui là oui je suis pas sûr oui après je dis pas que le maï gelé c'est pas un bon item c'est très bien mais mais ça manque de piquant bas surtout compte bike en fait ça sert à rien le truc il a il a de quoi s'escape en fait parce que le maï gelé c'est pour dès que tu touches le mec tu peux le kite à la mort bike tu peux pas faire ça en fait il a il a trop de sort si c'était un truc comme je sais pas genre shogat que tu peux glouer au sol d'harus garen pourquoi pas ça aurait pu être intéressant mais là non c'est pas très très ça marche moyen c'est pas optimisé il fait il fait il chatouille là le petit mot ça chatouille à l'ultime de léonas très 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 bien placé ici le casis qui vient dans la mêlée la léona qui va peut-être finir non c'était le ken qui vient de succomber au bike attention le casis qui fait le fou ici finalement ça passe elle à la game s'annonce vraiment très très mal et je pense que voilà le casis qui va quand même mourir sous les coups du timo chaud 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 ah non ils sont encore quatre au cas d'engen j'ai un dit c'est mort de ouf aïe 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 j'ai une question en quoi oui est ce que on refait sans pique sans ban ah oui c'est vrai mais du coup on peut créer le salon directement sans drape parce que toi on était embêté pour les bannes oui oui tu as raison mais est ce qu'on le fait en blindes en blindes admettons même s'il ya des doublons qui qu'est ce que c'est grave en soi parce que pour le confort des joueurs est ce que c'est pas plus simple pour eux je sais pas est ce que c'est pas plus simple pour eux d'expérimenter voir comment ce qu'ils débrouillent avec leur pic et on les conseille sur leur clic les matchs mirror j'aime pas trop ça mais après c'est une question je ne faudrait que j'ai réfléchi pas que c'est à faire ça irait plus vite c'est sûr on demande aux gens c'est un sport faudrait voir faudrait voir parce que ça nous permettrait de gagner du temps pour la drape parce que c'est parce qu'en vrai depuis le début qu'on fait le coach abonné faire les drafts à bas niveau ça n'a pas vraiment de sens c'est pas ce qu'il ya de plus important en fait à bas niveau les drafts parce que c'est déjà trop avancé par rapport à ce dont ils ont besoin pour voir oui mais même même c'est vrai que les drafts c'est pas non plus parce que là en gros les gens c'est comme de la solution en fait les équipes parce qu'ils se connaissent pas les joueurs mais regardez là en fait il suffit d'un joueur voilà le casis ce qui est fait de la luxe qui s'est qui a pris un pic très très mauvais contre léonard mais il suffit tu vois juste d'un truc pour que ça marche pas trop trop quoi mais ouais mais c'est vrai qu'on dirait c'est une question de drape en fait je suis débile là en fait pour le coup si mon équité gagne je pense pas me tromper c'est que ma draft c'est logique on peut pas trop contester ma draft est meilleure que la tienne dans la mesure où t'as pas pu voir en choisir technique mais ils avaient des champions disponibles toi j'ai eu un peu plus de chance c'était pas incroyable mais en vrai c'est ok une fois je fais avec moi que ça non non en vrai que ça allait mais oui c'est vrai que c'est compliqué de satisfaire tout le monde est ce que pour ceux qui comprennent pas dans on coach pas vraiment au début on regarde juste ok vous jouez quoi on fait en sorte qu'il y ait pas du foul à paix foul à des joueurs jouer leur champion en fait on départage les joueurs mais c'est vrai qu'on bronze silver c'est pas ultra important en fait de faire des draps par exemple yon sans battait les couilles tu vois il est en mode bah je vais jouer ce que je veux et tout c'est ce que toi mais c'est sûr que c'était le pire choix pour après c'est vrai qu'on gold plat c'est mieux de garder les draps c'est déjà mieux oui le casiste qui va sécure ici on utilise l'ultime de pike sur le timo qui avait l'ange gardien la bouclier ça ne fera rien mais la gelée n'était pas assez puissant pour les ralentir ohlala les bons dégâts ont dégâts de la la catin qui s'échappe une extrémiste avec l'ange gardien en plus pas mal ça il n'a pas craqué la caille joue vraiment bien ça joue bien vraiment ça joue bien les gens dommage après le cas il s'il était quand même présent de partout et là il a une trinité d'items qui leur ont un bataille l'équipe adverse ne peut plus rivaliser du cas x c'est impossible ils n'ont aucun recours pour arrêter le personnage aïe pas parce que kzik c'est trop fort simplement parce qu'ils n'ont pas les bons pics pour arrêter kzik s'en fasse du coup la luxe qui a été très utile non c'était trop compliqué pour la luxe vous espère engage trop facilement le timo le build est très spéciale en fait qu'on ne paraît que je pense que c'est un très mauvais choix parce que c'est un cas de chabounet c'est aussi pour s'amuser oui je pense pas qu'ils prenaient la gamme très au sérieux c'est sûr et au moins nous ça peut nous voir des erreurs et tout à ne pas refaire en fait donc ne pas jouer timo mais je l'ai en général par exemple en effet bon en vrai c'était maintenant c'était intéressant c'était intéressant et ça a très très bien joué mais mécaniquement c'était très propre et ouais à le les onia contre kathleen ça c'était quand même assez chaud bref c'était une encore une fois très bonne game niveau dégâts je pense qu'on est on est ok c'est très équilibré l'équipe rouge très 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 équilibré c'est rare parce que la première fois que je vois ça ok et qui bleu malgré que la kathleen eu pas beaucoup de kills elle a fait son taf en dégâts c'est très bien le petit mieux aussi non ça a bien joué ça a bien joué attention le moment qu'on attend tous par contre et ward le robo oula et ajuste timo qui n'a pas acheté de ward on voit que l'équipe bleu a acheté bas trois fois plus de ward voire quatre fois plus que trois fois oui c'était cool c'était sympa c'était cool on a appris des choses du tout coup tout quand un plus merci moi je propose on se voit un peu plus tard je vais avec les joueurs s'ils ont des questions oui d'accord très bien à tous à plus tout quand tu avais